Aujourd'hui nous allons nous attarder sur les procs de tranchant présents sur certaines postures. C'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette vidéo, ce tour d'horizon autour du proc garanti de tranchant. Et avant toute chose, ce n'est pas une vidéo qui est dédiée aux débutants mais plus aux joueurs un petit peu plus avancés, un petit peu plus expérimentés. Ils ont peut-être looté d'ailleurs un petit peu plus de mode parce que c'est bien sûr rattaché aux postures, crafté un petit peu davantage d'armes de mêlée. Allez, tout d'abord nous allons voir dans cette vidéo un rapide brief au sujet du proc garanti de tranchant, même d'autres procs d'ailleurs tels que l'impact d'autres procs qui sont présents sur les postures. Puis on va voir ce qui influe, ce qui n'influe pas sur ce proc de tranchant et à quel point justement c'est boostable. Et on va finir cette vidéo avec une partie avis et réflexion. Est-ce qu'il faut un billet spécialisé ? Est-ce qu'il y a un désavantage à utiliser justement une posture qui ne possèderait pas justement de proc tranchant assuré ? Et où est-ce que l'on peut trouver les plus gros procs de saignement, les plus gros procs tranchant sur les postures, sur quelle posture exactement ? Ça sera tout à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude dans la description ainsi que dans la barre de lecture de YouTube, vous trouverez le sommaire de la vidéo avec les différents repères temporels qui vous permettront d'arriver sur la partie qui vous intéresse le plus. Si vous êtes vraiment juste en recherche des gros procs slash, je pense que la dernière partie vous intéressera peut-être un petit peu davantage. Si vous souhaitez juste aller un petit peu plus loin, découvrir en fait quelles postures sont peut-être un petit peu plus intéressantes pour faire de la roue de l'acier, du style pass un petit peu. Ouais, c'est un petit peu plus pratique contre lui venir ce genre de choses. Vous pouvez un petit peu feuilleter cette vidéo comme bon vous semble. Aussi présent dans la description, vous avez tous les liens vers Tipeee ou Tipeee, ce genre de choses pour soutenir la chaîne, soutenir la chaîne davantage, rémunérer. Voilà, parce qu'il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub qui va vraiment entrecouper cette vidéo en deux au bout de dix minutes, ce genre de choses, bref. Et puis vous pouvez aussi vous abonner, bien entendu, pour rester au courant des prochaines sorties vidéo parce que la mêlée, on va encore aborder pas mal de choses à ce sujet-là. Allez, on y va ! Nous allons commencer avec un rapide brief sur l'effet de saignement, le proc tranchant garanti. Mais il y a aussi d'autres procs qui existent garantis. Mais celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui qui est indiqué comme présent sur la posture, peu importe l'arme. Si l'arme ne possède pas de tranchant, vous êtes en matière de faire un proc tranchant avec parce que la posture contient justement un effet garanti. Un effet tranchant garanti. Parfois c'est un effet d'impact. Il y en a d'autres, notamment. Alors pourquoi il est si intéressant celui-ci ? Parce que l'effet de saignement n'a pas d'effet provenant de l'armure. C'est-à-dire que même si vous faites un tout petit dégât, si vous provoquez un effet de saignement, le saignement sera beaucoup plus de dégâts. L'armure protégeant le coup direct, mais pas du saignement. Ensuite, pourquoi il est si intéressant ce proc ? Parce qu'il est 100% assuré. Il est présent ici, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, et même d'ailleurs un petit peu plus loin, comme vous le voyez un petit peu au-dessus, il y en a un autre de proc tranchant assuré, qui est situé sur le troisième mouvement, qui est à 100% des dégâts de l'arme. Le premier est à 200% des dégâts de l'arme. Donc, vous êtes sûr et certain de l'avoir ? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas besoin de bourrer comme un sac le statut, vous l'aurez quoi qu'il en soit. Il est boostable comme tous les procs, comme tous les autres dégâts. Il est possible de le booster, c'est ce que l'on va voir un petit peu après en termes de montant de dégâts. C'est encore plus génial. Vous pouvez, si vous jouez sur charge d'état, bien entendu, vous pouvez cumuler, enfin, c'est plus intéressant si vous avez sur charge d'état, mais de nature, c'est un proc qui est assuré, mais qui permet justement à votre arme de faire proc du statut. Par exemple, vous avez de la radiation sur votre arme. Eh bien, vous pouvez quand même proc de la radiation en plus de tous les autres statuts qui seraient possibles de proc de manière forcée. Par exemple, comme vous avez sur les screens juste au-dessus, la posture permet de proc à la fois de l'impact et du tranchant de manière assurée. Mais il est possible pour moi de proc de la radiation parce que j'en ai sur l'arme, voire même du viral. Le screen qui est un petit peu sur la droite. Il est possible de faire 4 procs simultanés et ça a été fait en live, notamment sur Twitch. Il est possible d'avoir 5 statuts qui proc en même temps. Voilà, assez violent le truc. Ça ne se limite pas aux tranchants, il y a aussi du proc impact. Il y a de quoi soulever un ennemi, c'est-à-dire d'avoir un petit peu de contrôle ou de le renverser, au contraire, afin de permettre de faire un finisher dessus, un finisher seul. Donc ça, ce qui permet notamment d'exploiter d'autres effets de tranchants. D'ailleurs, il y a d'autres procs de tranchants, d'autres saignements qui sont assurés. On les verra un petit peu après, mais justement sur des finisher au sol. Donc énormément d'avantages à exploiter ce genre de choses. Et voilà, ne soyez pas étonné si vous avez une arme qui ne possède pas de tranchants ou qui est principalement dans l'impact ou principalement dans la perforation, de voir très bizarrement sur un coup particulier, il ne fait que proc du tranchant. Bah c'est normal, c'est la posture. Voilà. Alors qu'est-ce qui influe exactement sur le saignement ? Les procs forcés de tranchants. Tout ce qui est à base de dégâts, y compris surcharge d'état. Plus vous aurez d'effet de statut sur un ennemi, au plus vous les allez encore augmenter forcément les dégâts en mêlée. Donc les dégâts de l'effet de saignement. Tout ce qui attaque lourde, si, bien entendu, il y a un proc de tranchant situé sur l'attaque lourde. Oui, parce que sinon, si vous n'en avez pas, ça ne s'avère rien. Mais pour tout ce qui est proc forcés de tranchant situé sur l'attaque lourde, et bien un mètre coup mortel boostera justement ce proc là. Idem pour l'arme surchargée, si vous avez l'arme surchargée qui booste la chance de statut, mais surtout les dégâts de statut sur les attaques lourdes, influent sur ce proc là. Testez, vérifiez, tout 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 récemment, on est à la mise à jour 29.8 au moment où je vous parle. Les critiques, alors les critiques, bien entendu sur les coûts normaux pour assiette véritable sur la première ligne, et comme assiette véritable est doublé pour les attaques lourdes, vous aurez encore plus de possibilités de faire un proc critique, faire encore plus de dégâts. Donc augmenter les dégâts critiques, ça fonctionne aussi. Bien entendu, il faut que le proc, le coût qui accompagne ce proc soit critique lui-même. Les antifactions, ça fonctionne aussi, à condition de bien entendu utiliser le bon antifaction. Tout ce qui rend côté pouvoir vulnérable aux dégâts ou augmente vous-même vos dégâts, vulnérable côté ennemi, augmentation de son côté, bien entendu ça augmente les dégâts issus du proc de tranchant, les dégâts de saignement. Qu'est-ce qui n'influe pas ? Pas beaucoup de choses au final. Eh bien oui, il ne reste que les dégâts élémentaires. Tout ce qui est mode aussi de type plus 120% ou plus 90% de tranchant, ce sont des modes qui sont spécialisés, ça n'augmente pas les dégâts, même si théoriquement on aurait pu penser justement que le rabat-joie et une réelle influence, dans ce cas de figure, non pas du tout. Le montant de dégâts reste absolument fixe. Et comme c'est un proc assuré, il n'y a aucun lien, aucune influence. Tout ce qui est bien entendu issu des pouvoirs, que ce soit au sujet des modes d'augmentation ou d'un pouvoir particulier, tel que le pouvoir numéro 3, de Sarin notamment, et d'autres qui pourraient rajouter des dégâts bonus, mais qui sont orientés sur un élément particulier. Tout ça, ça n'a aucune influence dessus. Pas beaucoup de choses au final qui n'influent pas. Non, pas grand chose. Alors justement, à quel point c'est boostable ce genre de choses ? On est avec une dague en céramique. Alors la dague en céramique, je ne l'ai pas choisie par hasard, parce que la dague en céramique ne possède pas justement de dégâts de type tranchant. Elle est impact et perforation, et c'est tout. Donc du coup, faire un proc de tranchant, ça ramène un petit peu à ce que j'ai dit un petit peu avant. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. La dague en céramique possède une attaque lourde qui inflige deux coups, on l'a vu à l'instant. Paf, paf. Ah non, ce n'était pas celui-là. Ou alors faire ? Voilà. Deux coups qui font 392 de dégâts. On a vu tout à l'heure, lorsque l'on a juste modé l'arme et qu'on fait une attaque lourde, on a un proc qui est à 4900. Donc on a déjà multiplié par 12 les dégâts. Lorsqu'on a utilisé le rugissement, on est arrivé à 32 000 sur le saignement, ce qui nous amène à 32 000. 32 000 de dégâts. On a multiplié encore les dégâts que l'on avait auparavant par 6. On multiplie, on multiplie, on continue par multiplier. Lorsqu'on utilise un petit peu davantage encore, les deux à la fois, je crois, à la fois parce que j'ai infusé au passage, oui, j'ai infusé la compétence d'Equinox sur Rhino, ce qui permet, lorsque c'est de jour, Equinox de jour, le pouvoir infusé sur Rhino, ça permet de rendre vulnérable l'ennemi aux dégâts. Donc encore plus les dégâts. On arrive à 89 814 sur le saignement, ce qui multiplie quasiment par 3 les dégâts, encore une fois. Passer ce cap, ça devient un petit peu compliqué de voir les choses, parce que là, on va augmenter justement en combo, parce qu'on va utiliser l'attaque lourde justement. On utilise l'attaque lourde, qui est boostée par le combo de mêlée, que l'on consomme d'ailleurs au passage. Donc on va se placer en x12, on va utiliser notre rugissement, on va utiliser la compétence d'Equinox, et on va taper. Et nous allons taper, et là, c'est impossible. Le mobs se fait déjà one shot, juste au simple coup. Donc on n'a pas la possibilité de voir à quel point il peut saigner juste après. Donc on ne peut juste voir que le coup direct, qui est du coup 12 fois plus important. Bah oui, par la même occasion, on était au combo x12, donc effectivement, on fait 12 fois plus. Et ensuite, on utilise la totale, c'est-à-dire, on va utiliser de quoi faire du statut. Alors malheureusement, sur la démo, j'ai oublié d'utiliser mes pocs, mes pocs qui font du statut, mes pocs en version statut. Par contre, lui, notre chien Elios, équipé du Alström, qui va faire du feu du viral, notamment, lui va bien fonctionner. Et nous allons faire fonctionner, du coup, sur charge d'état qui est présent sur l'arme. Donc on va quand même encore augmenter. On a des dégâts de type viral, qui vont encore augmenter les choses. Et nous allons frapper. Nous allons voir un petit peu ce que ça donne. Spoiler, je l'ai déjà mis. On est sur du 652.000 de dégâts. On va refaire ça. Ouais. Nous allons changer deux, trois choses. On va un petit peu avancer, parce que je crois que c'était un petit peu sur la fin. On va remonter notre... Voilà. Voilà. Ça fait des proies qui sont malheureusement plus encaissables par l'ennemi à ce niveau-là. Le statut... Le statut plus... Voilà. On y est. Ça s'attendra là. Le statut plus l'attaque lourde, plus l'effet du viral. Ça nous a fait... On l'a vu très rapidement. On est sur du 652.000 sur le coup normal. Le gros problème, c'est que du coup, on n'a aucune idée à quel point le proc tranchant serait assez violent à ce niveau-là. Voilà. N'oublions pas qu'on partait d'une attaque lourde qui était capable de proc tranchant sur du tout 3 à 392 de dégâts quand même. 392 à peine. Et on multiplie, on multiplie, on multiplie. J'aurais dû faire la multiplication d'ailleurs du total. Vous ferez la division. Déjà, juste atteindre 89.000 de saignement sans faire intervenir sur charge d'état, sans faire intervenir de dégâts de type viral. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'était au niveau de... Là où on a commencé à utiliser sur charge d'état. Voilà. Avant que ça devienne... Bah, impossible à lire, tout simplement. Le saignement n'arrive pas. Alors, on va commencer notre partie réflexion. Ouais, réflexion. Et puis après, on verra les gros multiplicateurs. Vous inquiétez pas. Est-ce qu'il faudrait un build spécialisé pour... Ah, il y a déjà la réponse. Est-ce qu'il faudrait un build spécialisé pour faire... Pour utiliser, pour exploiter au mieux les procs de saignement ? Tout dépend. Ça dépend s'ils sont sur l'attaque lourde ou s'ils ne le sont pas. Durant la vidéo, j'ai utilisé ce genre de build qui est, à mon sens, relativement basique, commun. Qui est un socle, j'ai envie de dire, universel. Donc la réponse est non. Bien entendu que non. Étant donné que c'est influencé par les dégâts. Alors, à la rigueur, il n'y a que le dégât élémentaire qui ne viendra pas booster. Mais j'ai envie de dire, c'est un seul slot, un seul slot par millé 8 de mode classique pour booster votre mêlée. Enfin, un seul slot qui va être sacrifié. Donc c'est pas vraiment plein à mer à boire, à pouvoir en parler. Le socle est universel pour, j'ai envie de dire, bâtir votre arme. Après le reste, les deux derniers slots ou éventuellement le décompte des morts, vous pouvez le balancer ailleurs. C'est pas trop un problème. Vous pouvez d'ailleurs même ne pas l'utiliser, voilà, si vous faites de l'attaque lourde. Ça dépend où vous allez, en fait. Ça dépend où vous allez. Au plus vous allez loin, au plus ça va être exigeant votre modding. Au moins vous allez aller loin. Au plus vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, faire comme bon vous semble. Et le résultat sera quand même là. C'est-à-dire, le mob va crever en un seul coup. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent encore influencer ? Oui, 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 oui. La posture, la posture par contre. Ça peut influencer le choix de la posture, ce genre de choses. Il y a certaines postures qui sont peut-être davantage intéressantes selon l'attaque lourde ou pas. Ça sera juste ça, en fait. Ça dépendra, ça dépendra selon votre âme, sur votre catégorie d'armes en question. Vous allez peut-être passer sur un build d'attaque lourde ou peut-être pas. L'un ou l'autre, c'est au choix. Tout en sachant que... Tout en sachant que les procs normaux peuvent monter quand même assez haut. Ceux des attaques lourdes, ouais. Ceux des attaques lourdes, ça monte. Ça monte énormément. Ça peut grimper vachement haut grâce à coups mortels, grâce au mode de critique assez véritable ou assez sacrificiel. Les deux sont multipliés par deux si vous faites des attaques lourdes. Donc il y a un tant soit peu, j'ai envie de dire, de capacité à être boosté un petit peu davantage. Mais sinon, voilà. Vous pouvez y aller de manière saine. Il va falloir juste choisir la posture, en fait. Il va falloir juste être attentif à la posture que vous allez utiliser et bien vérifier qu'elle possède un proc et où, justement, où ce proc se situe-t-il. Alors, maintenant, que se passe-t-il si vous avez une posture qui ne possède pas de proc ? Est-ce que du coup, c'est moins intéressant ? Est-ce qu'il est temps de bouder ces postures qui ne possèdent pas de proc ? C'est le cas des marteaux, c'est le cas des poings, c'est le cas des pieds et des poings, c'est le cas des bâtons aussi, notamment. Ce genre de choses qui ne possèdent pas de proc tranchant assuré sur les postures. Voilà, spoiler. Principalement, ce sont les rapières, ce sont les épées, ce sont les dagues, ce sont les doubles dagues, ce sont ce genre de choses qui possèdent principalement des procs tranchants dans leur posture. Eh bien, il y a d'autres avantages chez eux. Il y a d'autres avantages qu'on a vus, d'ailleurs furtivement, il y a parfois des renversements, des multiplicateurs qui sont un petit peu plus violents, ou encore des coups un petit peu plus rapides, bref, il y a d'autres avantages à utiliser ces postures. Donc, il n'y a pas de nécessité de bouder, forcément, si la posture ne possède pas de proc tranchant. Autre raison de ne pas bouder une posture qui ne possède pas de proc tranchant, c'est qu'elle possède des meilleurs enchaînements pour vous. Ah bah oui, imaginons que vous avez, je sais pas, des combos dont les mouvements vous font sauter trop loin, ou au contraire des choses que vous n'appréciez pas, ou des choses dont vous avez du mal à utiliser, concrètement, et que vous n'allez pas forcément dans des missions très hautes, j'ai envie de dire, si vous n'allez pas en style passe, si vous ne dépassez pas les sorties, vous n'avez pas de raisons particulières, j'ai envie de dire, de vous forcer à utiliser une posture, justement, ou une catégorie d'armes qui possède des postures avec des proc tranchant, par exemple. Et aussi, à défaut, il ne faut pas oublier une chose, à défaut, vous avez de quoi proc, naturellement. Alors, c'est sûr, c'est pas assuré. C'est pas assuré, mais, j'ai envie de dire, pour certaines catégories d'armes, telles que les lames lourdes, où il y en a légèrement moins des procs assurés de tranchant, vous pouvez toujours faire appel à blessure 50, à augmenter votre statut de diverses manières, et à rééquilibrer, j'ai envie de dire, grâce à un mode Riven, vous enlevez les dégâts d'impact, ou les dégâts de perforation, et vous avez du coup plus de chances de faire du proc tranchant. Ça ne sera pas du 100% assuré, ça sera peut-être du 95%, 98%, mais ça sera déjà pas mal. Donc, pas de souci là-dessus. Après, pour les armes qui sont principalement dans la perforation, dans l'impact, bon, attendre un proc naturel de tranchant, ça sera certes un petit peu compliqué. Mais il n'y a pas que le proc tranchant dans la vie. C'est certes très pratique sur du style pass, bien entendu, parce que les greniers ont énormément d'armure, donc forcément, un dégât qui passe au travers de l'armure, c'est forcément génial. Le viral, c'est génial, le tranchant, c'est géant. Voilà, vous connaissez la chanson. Et puis aussi, ah oui, si vous désirez à tout prix utiliser une arme qui ne peut pas faire de proc tranchant, et que vous voulez faire du proc tranchant malgré tout, eh bien, vous avez quand même une solution, c'est Garuda. Garuda, avec sa compétence ultime, va vous permettre de marquer les ennemis et taper un ennemi marqué vous permettra de déclencher un proc tranchant. Et celui-ci est aussi assuré. Voilà. Alors, par contre, il faut bien sûr le taper avant que la marque disparaisse, mais ça fait partie de la Warframe Garuda et de sa compétence ultime qui va vous permettre justement de faire du proc tranchant à tout prix avec une arme qui en est totalement incapable. Voilà. Vous avez toutes les solutions. Donc, il n'y a pas de problème. Pour sur 100 proc, il y a des solutions. Allez, nous allons terminer avec les plus gros procs où se situe-t-il. Et nous allons commencer de manière croissante. Voilà, on va commencer avec les procs à 200%. Et plus particulièrement, je ne vais pas tous les lister, plus particulièrement ceux qui sont à 200% et qui donnent auparavant des coûts multiples. C'est-à-dire qu'auparavant, on va donner quelques coûts. On va peut-être faire certains procs et juste après, au bout de quelques coûts, vous allez avoir un proc assuré de tranchant. Si vous jouez surcharge d'état et que vous avez déjà engrangé des effets de statut auparavant sur l'ennemi, eh bien, ce proc-là va être fort intéressant parce que justement, on a eu le temps de faire du proc statut sur l'ennemi juste avant. Vous avez Heer souillé de dragon. Heer souillé de dragon pour les lames fouées. Avec la combo dash qui possède deux procs. Il y a surtout un proc tranchant et impact assuré sur le deuxième coup. Vous en avez des tonnes de coûts dessus. Vous avez les dagues sur l'attaque lourde. Peu importe l'attaque lourde, d'ailleurs. Voilà. Les dagues qui possèdent... Et puis aussi, oui. Attaque lourde aussi chez les griffes. On est sur du 2x250. 2x250 aussi pour les dagues. Vous avez la combo de base, juste en appuyant, sans appuyer sur autre chose, de justice aveugle qui possède tout à la fin. Un procès sur le tranchant à 200%. 200% pour fléau chatoyant pour les armes d'aste. Seul saignant aussi sur les armes d'aste, je crois, de mémoire. Seul saignant. Vous avez du proc tranchant situé tout à la fin. Vous avez 11ème tempête pour les épées et boucliers. Avec un proc tranchant bien à la fin. Bien à la fin, quasiment à la fin. Avec plein de coûts, juste auparavant. Avec des procs impact. Donc au moins, lorsque vous allez arriver justement sur votre proc de saignement, vous aurez au moins le proc impact sur l'ennemi. Vous avez dernier présage aussi qui est pas mal. Qui est même sur le premier mouvement d'ailleurs. Pas sur le premier coup. Le premier coup sera impact. Le deuxième sera tranchant. Et c'est top. C'est top. C'est à dire que vous pouvez faire fonctionner sur charge d'état sans aucun problème. Raseau en lucide. Tout à la fin. Tout à la fin de la combo de base aussi. Si vous ne voyez rien. Gilling Light. Striking Thunder. Null Running. Et Stretching Gain. Drain. Gros accent anglais. Si vous ne voyez pas de touche. C'est que vous êtes sur la combo de base. Là on est sur des combos de base. Vous n'appuyez que sur la touche de mêlée. Pour faire cette combo. Croisement des gémeaux. La combo basique. Idem. On a du proc tranchant à 200%. Tout à la fin. Et une monstrueuse quantité de coups placés juste avant. On en a 4 sur la première combo. 5 sur la deuxième. 5 encore. Juste après sur le troisième. Et 2 juste avant. Donc vous faites le total. Vous allez balancer énormément de coups avant d'arriver sur le proc. Deux tranchants assurés. Ce qui va être assez violent d'ailleurs. Souverain proscrit. C'est une posture pour les tonfas aussi. Au même titre que croisement des gémeaux. Vous avez plein de coups. Et surtout un 4 fois 200% en proc tranchant sur souverain proscrit. Assez ouf ça. Les coups à 300 et à 400%. Il y en a des tonnes. Il y en a sur Phoenix de Fer dès le premier coup. Dès le premier coup. Dès le premier coup de la combo de base. Combo de base pour masque vulpin. On a du 300%. On a du 200% et du 300% pour raptor malicieux. C'est pour les griffes. Vous avez croc autoguidé pour les dagues. 400% proc tranchant. Épine saignante. Idem pour les dagues. Vous en avez des tonnes. Vous avez... A chaque mouvement vous avez du proc. Proc impact. Proc tranchant. Proc impact. Proc impact. Proc tranchant. Et le dernier coup qui est un 400% pour cranchant. Et l'huit au bionnante. C'est pour les doubles dagues. Vous avez un 300% qui est assez bien situé sur la combo. La fois la touche en avant. La touche de parade. Et la touche de mêlée. Tous les autres auparavant. C'était sur les coups de base. Serpent croisé. Idem. C'est la combo de base. Vous avez un 300% dedans. Vous avez plume tranchante. Pour les éventails de guerre. Sur lesquels vous avez un 300% de tranchant. Vous avez un 300% de tranchant sur le raseur lucide. Encore une fois. Les Nikana à deux mains. Sur le dash. L'attaque qui vous projette en avant. Vous avez flèche virevoltante. Pour les armes d'Ast. Et en plus vous en avez deux. Vous en avez deux sur la combo de base. Sur les deux premiers coups. C'est génial. Jugement décisif pour les Nikana. A 300% et 200%. Vous avez un 300% et 200% pour crépuscule astral. Jugement décisif sur les Nikana. Crépuscule astral pour les glaives. Taillade de menthe. Vous avez un 300% qui se trimballe en pleine. Milieu. 300%. Et surtout que sur le premier coup. Vous avez un 100% tranchant. Vous êtes sûr et certain d'arriver à stacker avec votre surcharge d'état. Taillade de menthe. Taillade de menthe. Si je me souviens bien. Carving mantis. Ça doit être de l'armes d'As aussi. Si je ne me trompe pas. Oh non. Double épée. Pardon. Double épée. Double épée comme Tigre tourbillonnant. Qui possède sur la combo de base. Le deuxième mouvement. Avec un 300% proc tranchant assuré. Les 500%. Il n'y en a pas des masses. Il y en a 5 au total. Il y en a sur les griffes. Il y en a sur les dagues. Il y en a sur les Nikana. Il y en a sur les rapières. Il y en a sur les fouets. Vous en avez sur les dagues. C'est sur le finisher. Et sur tout le reste. C'est proc assuré. Sur l'attaque lourde. Attaque lourde des Nikana qui renverse. Attaque lourde des rapières. Qui fait double proc. Impact et tranchant en même temps. Les fouets. Ça renverse aussi. Et sur les griffes. Ça renverse. Et ça fait proc. Ouais. Proc tranchant. C'est pas fini. Mais non. C'est pas fini. Parce que vous avez au delà des 500%. Et au delà des 500%. C'est principalement du finisher. Ou de l'évie attaque. Sur l'évie attaque. Vous avez sur les Nikana. A deux mains. Vous avez le 1200%. Proc tranchant assuré. Sur finisher au sol. Vous avez un ennemi qui est renversé. Vous appuyez sur la touche de mêlée. Vous faites un finisher. Un seul coup. 1200% proc tranchant assuré. Généralement il meurt avant. Sur les épées. Vous avez un 1000% sur finisher au sol. Finisher au sol. Toujours sur les doubles dagues. Deux fois 800%. Deux fois 800%. Pour les doubles épées. Finisher au sol. Finisher au sol. Avec les clèves. Finisher au sol. Avec les éventails de guerre. 1000%. Finisher au sol. Avec les lames lourdes. Ça y est. On parle des lames lourdes. Enfin. 1200% proc tranchant. Les machettes. Toujours. Sur le finisher au sol. On est à 1000%. Et les Nikana. On est à 1000%. Proc de tranchant. Et les armes d'ast. 1200%. On n'a pas fini encore. Il reste encore un sacré paquet. 1200% proc tranchant. 1000% pour les Nikana. Toujours sur l'ennemi au sol. Qui est renversé. 800% sur les épées boucliers. 1000% avec les épées. Et on a du 1200%. On a deux choses. On a du 600% sur l'attaque lourde. Et 1200% de vos dégâts de votre arme. Et proc tranchant assuré. Avec les faux sur le finisher au sol. Ça en fait pas mal. Bon les 1200%. Vous les avez repérés. Pas grand chose. Arm d'ast. Faux. Nikana demain. Lame lourde. Voilà. Bon les Nikana sont pas mal aussi. 1000%. Machette. 1000%. Ouais. Épée. 1000%. Glève. 1000%. Trouve pas bien. Épée fouée. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Donc si vous galérez un petit peu. A détruire un petit peu du Grinir. Ou quelque chose qui possède suffisamment d'armure. Pour réduire vos dégâts directs au néant. Et bien justement. N'hésitez pas à utiliser ce genre de choses. Ça aide. Plutôt bien. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Pas à poser vos questions. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça fait partie des quelques tips. Pour la route de l'acier. Pour la passer à un petit peu mieux. Me concernant. J'ai utilisé. A tout hasard. Nikana demain. Voilà. Nikana demain. Vous avez des. On a cité du proc tranchant. Sur des coups normaux. Et. Je crois que c'est à deux endroits. Vous avez sur le dash. Sur les coups normaux. Et sur l'attaque lourde. Voilà. Donc vous avez tout pour détruire les Grinir. En style pass. De manière easy. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve très bientôt. Pour de nouvelles vidéos sur Warframe. En attendant. Portez vous bien. Farmez bien. On se donne rendez vous demain. Pour le Prime Access. Le farm de Prime Access Octavia Prime. N'hésitez pas. Vous avez tous les liens. En description. Le lien de Twitch. En attendant. Portez vous bien. Farmez bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada